Arrêtez de faire croire que vous n'aimez pas qu'on parle argent sur YouTube, on sait que vous adorez ça. Bonjour à tous, vidéo assez spéciale et même semaine assez spéciale parce qu'il s'agit des deux ans de la chaîne ce week-end. Donc je me suis dit que ça serait bien qu'on fasse deux vidéos. Une vidéo, celle-ci, on va parler argent où je vais vous révéler en toute transparence ce que j'ai gagné niveau argent sur YouTube en 2019. 2019, pour rappel, c'est ma première année sur YouTube complète de janvier à décembre. Et ensuite, ce week-end, on ne parlera pas argent, on fera un bilan de la chaîne, de ce qui s'est passé durant l'année passée et bien sûr, un bilan sur l'avenir. Alors celle-ci, comme je vous le disais, on va parler argent, vous montrer l'envers du décor. Je sais que vous aimez bien qu'on parle de ça. Vraiment savoir aussi à quel point on galère parce que si vous ne le savez pas, sur YouTube, en tout cas, mon petit niveau à 60 000 abonnés, ce qui est pas mal. Mais on va pas se mentir, on roule pas sur l'or. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui jouent avec ça, qui essayent de nous faire croire parce qu'on est aussi assez productif sur la plateforme, qu'on sort pas mal de vidéos. Et personnellement, j'en sors, allez, 3 par semaine généralement. Il y a beaucoup de personnes, oui, qui ont essayé de me mettre cette étiquette sur le front. Comme quoi, j'étais là pour l'argent. Et bien, vous allez voir que si j'étais là pour l'argent, je serais ailleurs. Du coup, dans un premier temps, je vais revenir sur l'argent que j'ai gagné en 2019. Ensuite, dans un second temps, on va parler de tout ce qui est pub durant les vidéos. Si vous ne le savez pas, bien sûr, c'est avec les pubs sur les vidéos que l'on gagne de l'argent. On va aussi parler placement de produits, etc. Et lorsque vous aurez compris l'urgence de la situation, on va aussi revenir, bien sûr, sur les aides qui peuvent m'être apportées. On commence. Alors, 2019, que je ressorte tout ça. Je ne vais pas vous mettre que des screens. Vous savez, des screens que j'aurais pu trafiquer. Je vais vous mettre le screen de mon image, donc en temps réel. Comme ça, vous allez aussi pouvoir suivre en temps réel ce que je suis en train de regarder. Il n'y aura absolument rien de falsifié. Tout est réel. Alors déjà, tout ça, ça va vous permettre de voir le backup de YouTube. Avec quoi on travaille, avec quoi on peut voir nos statistiques. On va déjà commencer par mettre les dates. Donc, 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Et alors là, attention, surprise et résultat. Comme vous pouvez le voir, sur une année complète, j'ai gagné 4 692,22 euros. 4 692 sur une année de travail, je le rappelle. Déjà, si vous avez un petit peu de bon sens, vous voyez que ce n'est pas grand-chose. On va arrondir à 4 700. Je me sentirai comme ça un petit peu plus riche. Divisé par 12, pour essayer de voir par mois combien ça fait, ça fait 391 euros. Je le rappelle, je suis sur YouTube. Pour l'argent, c'est bien connu. Attention, ce n'est pas tout bas. Parce que j'ai mis 4 700. Mais ce qu'on oublie, c'est que j'ai un network qui est Webedia, je le rappelle, qui prend un certain pourcentage sur ses revenus, sur les 4 700 euros. En plus de ça, j'ai une autre entreprise. Je paye des impôts. Et si je retire tout ça, donc 4 700 divisé par 5, 940... Alors avec les impôts, concrètement, je ne vais pas voir le chiffre réel, mais grosso modo, sur une année de ce que j'ai gagné, ce qui a vraiment été dans ma poche, on passe déjà de 4 700 euros à 3 500. 3 500, on refait le calcul sur l'année. 3 500 divisé par 12, ça fait 291 euros, ça ne fait même pas 300 euros par mois. Et ça, concrètement, on va arrondir à 300, 300 euros par mois. C'est ce qui a fini sur mon compte en banque YouTube. Ça aussi, pour vous expliquer comment est-ce que je gère aujourd'hui, j'ai créé une banque en ligne, enfin j'ai créé une banque en ligne, j'ai souscrit à une banque en ligne, où j'ai mon argent YouTube, ce qui me permet aujourd'hui de séparer mon argent gagné sur YouTube que je réinvestis dans la chaîne, et l'argent que je gagne avec mon vrai boulot à côté, qui est vraiment mon argent pour ma vie. L'objectif aujourd'hui, c'est que l'argent que je gagne avec mon taf ne soit plus réinvesti sur YouTube, que YouTube fonctionne en soi tout seul. Déjà là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'avec les pubs, avec les pubs YouTube, on gagne très peu, c'est une réalité. Il y a des YouTubeurs, bien sûr, il y a des YouTubeurs qui ont des millions d'abonnés, qui font des millions de vues à chaque fois, qui gagnent très bien leur vie, bien sûr. À notre niveau, et en tout cas déjà, quand vous avez moins de 100 000 abonnés, et je connais aussi des personnes qui ont plus de 100 000 abonnés, qui en ont même 200 000, qui galèrent, même à 200 000 abonnés, vous roulez pas sur l'or, gagnez de l'argent avec YouTube, c'est très compliqué. Je vais même, du coup, aller plus loin et vous montrer tout l'argent que j'ai gagné avec les pubs sur YouTube depuis toujours. Depuis toujours, c'est-à-dire que ça va prendre en compte mes revenus aussi de 2018. Et là, grosso modo, on est sur du 7 400 euros. Je rappelle que j'ai commencé YouTube en mars 2018. Concrètement, de tout cet argent, combien d'argent, combien d'euros ont fini sur mon compte personnel, mon salaire en gros ? Je vous avoue que depuis deux ans sur YouTube, l'argent de ces 7 400 euros qui a fini vraiment dans ma poche, il y en a eu, il y a eu simplement 92 euros. Je me suis fait un petit pourcentage, en gros. Et cet argent, je me le suis reversé en novembre 2019 et m'a servi, en partie, à payer des cadeaux de Noël à mes amis, à ma famille. Parce que sur les 7 400 euros, il y a eu 99% d'investissement. Je vous rappelle que lorsque j'ai commencé YouTube, quand j'ai commencé à acheter mon premier ordinateur, mon premier micro, ma caméra, avec laquelle je suis en train de filmer aujourd'hui, qui tient plutôt bien le coup, ça fait maintenant deux ans. Tout ça, au début, quand j'ai commencé YouTube, ça m'a coûté 3 300 euros. Ensuite, vous imaginez bien que sur l'année, je me suis encore acheté pas mal de petites choses. Et en 2019, il s'est passé un petit quelque chose qui m'a aussi coûté de l'argent. Ça a été mon déménagement et tout ce que vous voyez derrière moi. Mon nouveau décor, mon nouveau setup, tout ça, ça m'a coûté aussi entre 3 500 euros et 4 000 euros. Et si vous êtes bon en calcul, vous voyez bien que tout ce que j'ai gagné quasiment sur YouTube en deux ans, il n'y a quasiment rien qui a fini dans ma poche. C'est pas dérangeant. Moi, je suis toujours parti du principe. Lorsque vous lancez un business, que vous ouvrez un restaurant, que vous lancez une chaîne YouTube, qu'importe, lorsque vous créez un business, lorsque vous créez une micro-entreprise, l'objectif, déjà, dans un premier temps, c'est de monter ton truc, que ça tourne, que ça fonctionne. Et ensuite, au-delà de 3 ans, tu pourras penser à te verser un salaire. Et en plus de ça, je vous le dis, j'ai refusé beaucoup de partenariats, beaucoup de placements de produits. De tous les placements de produits que j'ai reçus, vraiment, j'ai dû en faire mes 5%. Au début, je voulais même pas mettre de pub durant les vidéos, et ça, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous le savez. Petit à petit, je me suis remis en question sur le sujet, je me remets encore en question aujourd'hui, parce qu'en janvier 2020, c'est tout frais, j'ai failli me prendre une petite baffe, et c'est une anecdote que j'ai envie de vous raconter. Ce qui s'est passé en janvier 2020, et pour ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram, j'avais partagé cette anecdote. Vous savez qu'on a commencé à faire des lives sur la chaîne, on en a fait un pour les Oscars, et je me suis acheté beaucoup de matos, dont un casque. Le casque, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais lorsque je l'ai branché à mon PC, le PC ne fonctionnait plus, en tout cas, il n'y avait plus de son. Ce qui a remis en cause, vous l'imaginez bien, toute ma place sur YouTube, parce que sans PC, je peux plus faire de montage, je peux plus sortir de vidéos. Et là, je vous avoue qu'à ce moment-là, je m'en suis un peu voulu de pas avoir mis une pub de plus durant les vidéos, de pas avoir fait plus de placements de produits, parce que déjà, le fait qu'on gagne pas grand-chose sur YouTube, je le rappelle, on parle de 300 euros par mois. Au-delà de tout ça, des placements de produits, j'osais pas forcément en faire. Pour vous dire aussi un placement de produits, combien on fonctionne, je fais une petite parenthèse. Le dernier que j'ai fait, que vous avez vu dans ma vidéo des 5 séances marquantes, j'ai parlé pendant 1 minute d'un produit, j'ai gagné 300 euros. Donc ça veut dire que vous imaginez bien à quel point les placements de produits sont importants pour un vidéaste, pour un petit vidéaste comme moi, parce que, en parlant pendant 1 minute d'un produit, je gagne autant que sur un mois complet sur YouTube. Et je m'en suis voulu de pas en avoir fait plus et de m'être créé une petite cagnotte sur mon compte en banque YouTube, parce que mon PC ne fonctionnait plus et j'avais pas les moyens de racheter un autre. Et ça, je vous avoue que c'est assez con, parce qu'aujourd'hui, si YouTube, si mon PC ne fonctionne plus du jour au lendemain, YouTube s'arrête. Je ne pourrais plus faire de vidéos sur YouTube avant de toucher mon prochain salaire. On arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo. Comment est-ce que j'ai envie de gérer ça à l'avenir et quels sont mes objectifs financiers par rapport à la chaîne ? Alors, je vous avoue que, durant cette troisième année, ce que j'ai envie de faire, déjà, j'ai envie de continuer d'acheter du matériel, parce que j'ai envie de développer les lives sur YouTube. Et pour ça, vous avez vu que le live des Oscars, on l'a fait avec la webcam de mon ordinateur. J'ai envie d'acheter un autre appareil, de pouvoir faire du live vraiment en HD. J'ai aussi envie potentiellement de m'acheter une tour et de ne plus travailler sur PC portable. Enfin, voilà, vous voyez déjà que j'ai d'autres choses, d'autres choses que j'ai envie d'acheter. Et c'est vrai que j'ai aussi envie de pouvoir mettre de côté une petite cagnotte, au moins, je ne sais pas, d'avoir, allez, 2000 euros de côté, ça serait bien, 2000 euros, pour pouvoir, au cas où, en cas de pépin, me racheter du matériel, si jamais il y a quelque chose qui plante. Il y aura peut-être, pour les vidéos à l'avenir, pour les vidéos les plus longues, une pub en plus, durant ces vidéos, peut-être que je ferai aussi plus de placements de produits. Je me laisserai un petit peu tenter. Visiblement, ça ne vous dérange pas plus que ça. J'ai reçu plein de messages assez adorables sur le sujet, des gens qui me disaient, t'inquiète pas, fais des placements de produits. C'est une minute en début de vidéo, ça ne va tuer absolument personne. Toi, ça te permet de te créer cette petite cagnotte que tu as envie d'avoir. Et même là, je suis en train de vous dire ça, mais si ça se trouve, il n'y aura même pas plus de placements de produits. J'en ferai encore, j'en ai fait trois depuis que j'ai commencé YouTube. Trois en deux ans, ce n'est pas énorme. Mais en tout cas, oui, même si je ne peux pas vous dire précisément ce qui va arriver sur la chaîne d'un point de vue pub, d'un point de vue placement de produits, d'un point de vue argent, vous avez compris en tout cas mon ambition durant cette troisième année sur YouTube. Deux côtés, ce qui va me permettre d'assurer mes arrières. Je ne referai pas, je pense, cette vidéo l'année prochaine parce que je ne suis pas là, je n'ai pas envie de faire une vidéo où on va parler argent chaque année. Ensuite, c'est vrai, pour les années suivantes, pour ma quatrième, cinquième, sixième année, je ne sais pas jusqu'où j'irai sur YouTube, c'est vrai qu'aussi à terme, YouTube, c'est du temps, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de petites nuits, beaucoup de nuits blanches. Bien sûr que j'espère à l'avenir gagner un petit peu d'argent, me permettre de pouvoir profiter du temps que j'ai investi sur YouTube pour pouvoir me faire un petit peu kiffer et c'est normal. Et une fois qu'on a parlé de tout ça et que vous avez compris ma façon de penser et comment est-ce que j'ai envie de gérer ma YouTube d'un point de vue argent pour les années à venir, on va passer à ce point qui est aussi très important, tout ce qui va être Tipeee, Utip, les aides. Alors déjà, je voulais remercier dans un premier temps toutes les personnes qui aident la chaîne depuis que je suis sur Tipeee, depuis que je suis sur Utip, parce que, alors tout à l'heure, c'est vrai que je parlais de 300 euros par mois, c'est vrai qu'avec les revenus et avec votre aide, on peut monter à 350 euros et durant les mois où certaines personnes ont été très généreuses, on peut monter à du 400 euros par mois. Pour ces personnes, je vous remercie déjà beaucoup parce que ça permet à la chaîne de s'améliorer, de pouvoir aujourd'hui faire des lives, de continuer d'acheter du matos. Je me suis aussi acheté un fond vert que je n'ai pas encore utilisé mais je compte l'utiliser à l'avenir et tout ça, c'est grâce aussi à vous. Je commence déjà dans un premier temps à parler du Tipeee. Le Tipeee, il est un peu mort, je gagne un peu moins de 10 euros par mois et là, je crois même que je gagne 2 euros par mois. Tipeee, je suis arrivé un petit peu après la guerre et c'est mort très vite aussi. Je le laisse quand même ouvert au cas où s'il y a des personnes qui ont l'habitude de passer par Tipeee. Donc Tipeee, je le rappelle le principe, vous pouvez lâcher un petit tip, un petit pourboire que ce soit ponctuel ou alors un tip par mois et comme je le disais, je l'ai vendu comme ça à la base, le 1 euro par mois me va très bien. Le Utip commence à mourir un petit peu plus. Alors Utip, c'est un petit peu différent. On est monétisé sur le fait, déjà principalement, c'est comme ça que ça a été vendu. Vous pouvez visionner une pub qui nous permet nous de gagner un petit peu d'argent. A l'époque, lorsque vous visionnez une pub, on gagnait 5 centimes d'euros par pub visionné. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé. J'ai l'impression qu'on gagne 3 centimes ou 2 centimes même. En tout cas, voilà, on gagne beaucoup moins et le Utip est aussi en train de mourir. Putain, ça donne soif de parler argent. Fini, petite annonce, petit geste, plus de bouteilles d'eau, plus de plastique utilisable une seule fois. Plastique jetable, c'est fini. Si on peut aussi penser à la planète durant cette vidéo, c'est une bonne chose. Alors, ensuite, je vous ai parlé de Tipeee et Utip. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus les deux canaux principaux que j'ai envie d'utiliser. Vous l'avez certainement vu sur la chaîne. Il y a un petit bouton qui est apparu, le petit bouton rejoindre que vous connaissez aussi peut-être, qui en gros est une sorte de Tipeee qui est incrusté directement à la chaîne. Et c'est vraiment le canal que j'ai envie d'utiliser. C'est le plus important pour moi parce que ça me permet... Je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui ne le savent pas. En gros, vous avez la possibilité de devenir membre soutien. Lorsque vous devenez membre soutien de la chaîne, vous avez accès à certains avantages. Vous aidez bien sûr la chaîne financièrement. Vous aidez au développement de mes projets contre une petite somme d'argent qui sera débité sur votre compte chaque mois si vous souscrivez à la chaîne. Pour l'anecdote, lorsque j'ai activé ce bouton rejoindre sur la chaîne, YouTube te recommande des tarifs. C'était d'euros 99, 4,99€ et aussi un troisième tarif. Mais alors là, on approchait presque des 10€ par mois. J'avais commencé à faire mes offres avec ces tarifs. Ce qui s'est passé pour l'anecdote, la première personne qui a souscrit à la chaîne s'appelle Nico qui est un abonné que je connais et qui est aussi, on va dire comme ça, un copain de Shot aujourd'hui. Ce qui s'est passé lorsque j'ai activé ce bouton, donc cet abonné Nicolas a souscrit à la chaîne pour 4,99€ par mois et 4,99€ par mois je trouve personnellement que c'est une somme qui est quand même assez conséquente. Ce qui s'est passé c'est que j'ai annulé sa participation, j'ai revu les tarifs et je les ai mis au minimum. Vous avez aujourd'hui une offre à 0,99€ par mois et une offre à 2,99€. Il n'y a pas 1,99€ parce qu'à l'avenir je pense que je vais créer une offre entre les deux et vous avez accès à certains avantages ça je vous invite à aller le voir. L'avantage aujourd'hui qui me paraît le plus important c'est qu'en tout cas si vous ne le savez pas lorsque vous êtes membre soutien en backup j'ai vu ça vous avez vos commentaires les commentaires que vous lâchez sous les vidéos qui remontent à un autre endroit ce qui me permet moi de mieux visualiser vos commentaires et j'ai pris aujourd'hui la résolution on va dire ça comme ça lorsque vous êtes membre soutien je réponds absolument à tous vos commentaires je les vois et ça nous permet aussi indirectement d'avoir une meilleure proximité j'en parlerai dans ma vidéo qui sortira certainement ce week-end pour l'avenir de la chaîne l'objectif de cette troisième année sur YouTube en tout cas pour moi et ça va aussi en accord avec les lives c'est qu'on puisse tous ensemble recréer du lien qu'on a un petit peu perdu durant ma deuxième année sur YouTube pour certaines raisons dont je parlerai aussi dans ma vidéo de samedi en plus de ça au delà des réponses à tous les commentaires il y a d'autres offres d'autres avantages qui seront certainement développés à l'avenir je vais voir ce que YouTube me permet de faire ça me permet aussi et je vous le montre en plus de cette communauté aujourd'hui de 60 000 personnes quasiment j'ai un autre compteur d'abonnés de membres soutien qui est représenté aujourd'hui par une trentaine de personnes et ces personnes encore une fois je vous en remercie parce que au delà de l'argent au delà des 1€ des 3€ que vous versez pour la chaîne c'est aussi ultra motivant de sentir qu'on a des gens derrière soi qui te motivent qui t'aident et qui te poussent à continuer ton aventure sur YouTube ce chiffre alors moi comme je vous le disais je ne m'en suis jamais caché le fait de gagner des abonnés ça m'intéresse de sentir que je suis poussé et aujourd'hui c'est vrai que ce chiffre d'une trentaine de personnes j'ai envie de le voir grimper et c'est pour ça que mes tarifs sont si bas je préfère par exemple avoir 100 personnes qui versent 1€ par mois qu'une personne qui verse 100€ ou même 5 personnes qui versent 20€ enfin voilà vous avez compris le délire je préfère ressentir le fait qu'on aide beaucoup et de sentir que voilà cette aventure on la fait en quelque sorte tous ensemble et je le précise je pense qu'on va conclure la vidéo là dessus j'espère que j'ai pas été trop racoleur c'est un petit peu tendu de parler argent cette aide que vous pouvez apporter à la chaîne c'est une aide seulement si vous le voulez et si vous le pouvez vous n'avez aucune obligation j'ai été totalement transparent avec vous je vous ai montré l'envers du décor vers quoi j'ai envie d'aller le fait de pouvoir assurer mes arrières aujourd'hui vous avez aussi la possibilité de m'aider via Tipeee via Utip mais surtout via ce bouton rejoindre qui me permet aussi au delà de ça au delà de ce petit euro que vous allez pouvoir verser à la chaîne ou ces 3 euros si vous avez envie d'être plus généreux vous avez aussi cette possibilité d'apporter votre soutien à la chaîne et moi de voir ce chiffre qui est à 30 aujourd'hui je le rappelle grimper, grimper, grimper et vraiment je vous assure ces 30 personnes qui sont déjà là je pense que ça a été aujourd'hui déjà le truc le plus motivant que j'ai eu sur YouTube en tout cas voilà ce qui me permet aujourd'hui de continuer avec le sourire de prendre toujours autant de plaisir à faire mes vidéos et j'espère que ça va continuer bien sûr je pense que j'ai fait le tour j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker c'est pas forcément le genre de vidéo qui va percer sur YouTube mais peut-être pourquoi pas peut-être qu'il va y avoir des nouvelles personnes qui vont tomber sur la vidéo qui auront bien aimé le concept le fait que je sois totalement transparent avec vous et sincère n'hésitez pas pour les nouveaux en tout cas s'il y en a n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on va revenir en cette fin de semaine pour faire un bilan un bilan de la chaîne parler de cette deuxième année sur YouTube parler d'avenir et là on va parler simplement sur la partie artistique et la partie vidéo bien sûr en attendant encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve en cette fin de semaine ce week-end je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à très vite à très vite